... Le président Bashar al-Assad reçoit à Damas le secrétaire général de l'Union Parlementaire Internationale. Si martyr est un enfant blessé dans une nouvelle agression israélienne sur la femme Al-Amal al-Kunaytira. L'armée arabe syrienne assure la sortie des citoyens ayant fui le terrorisme takfiriste dans les environs de Damas. Début du festival du théâtre d'enfants au théâtre Hamra à Damas. ... C'était les titres, tout de suite les détails. Bonsoir. Le président Bashar al-Assad a reçu aujourd'hui Martin Shang-Gong, secrétaire général de l'Union Interparlementaire, lors de la rencontre. M. Shang-Gong a souligné le soutien qu'apporte l'Union Interparlementaire à la Syrie face au terrorisme qui la vise et qui est devenu un défi pour le monde entier. Il a assuré que sa visite en Syrie était utile pour prendre connaissance de la réalité de la situation, indiquant qu'il œuvrera dans le cadre de l'Union Interparlementaire à clarifier cette image et à soutenir tout effort se soldant par le règlement de la crise par le billet du dialogue. Le président al-Assad a affirmé que l'état syrien est soucieux de trouver un règlement de la crise par le billet du dialogue et poursuit l'élargissement des réconciliation nationales dans de nombreuses zones syriennes, précisant que le succès du dialogue implique la poursuite de la lutte contre le terrorisme et l'exercice des pressions sérieuses aux pays impliqués dans le soutien et l'armement des terroristes pour que l'Union Interparlementaire et les parlements membres de l'Union jouent un rôle actif à cet égard. Le président al-Assad a indiqué que le fait de suivre de près la réalité des problèmes dont le monde fait l'objet actuellement, loin de la tromperie politique médiatique, contribue au règlement de ces problèmes dus à l'absence ou au manque du contact entre les différentes institutions des pays. Le président de l'Assemblée du Peuple, Mohamed Jihad El-Laham, a passé en revue avec le secrétaire général de l'Union Interparlementaire, Martin Changgong, les moyens de consolider la coopération et la coordination pour conjuguer les efforts parlementaires et politiques internationaux dans le but de faire face à l'extrémisme et au terrorisme qui menacent le monde entier et de rapprocher les points de vue des Syriens en vue de résoudre la crise en Syrie. Lors de la rencontre, l'Aham a affirmé que la Syrie est toujours ouverte à la coopération avec les efforts sincères ayant pour objectif de faire face au terrorisme. Il a mis en exergue l'intérêt qu'accorde l'Union Interparlementaire à la situation dans la région, notamment le conflit arabo-israélien et la poursuite de l'occupation israélienne des territoires arabes. De son côté, Changgong a assuré que les Syriens sont seuls capables de résoudre la crise par le biais du dialogue et des réconciliations nationales. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Jawad Zarif, a vivement condamné l'agression israélienne contre les fermes d'Al-Amal à Al-Kunaïtira. A noter, une source militaire avait indiqué que dans le cadre du soutien aux gangs des terroristes armés, un hélicoptère israélien a tiré deux missiles depuis les territoires occupés vers les fermes d'Al-Amal à Al-Kunaïtira, ce qui avait fait six martyrs et un enfant grièvement blessé. Le ministre de l'Information, Amran Zabi, a affirmé que l'agression israélienne contre Al-Kunaïtira n'est pas surprenante, mais fait partie des crimes de l'entité de l'occupant depuis son établissement et s'inscrit dans le cadre du soutien aux réseaux terroristes classés sur la liste du terrorisme. Dans une interview avec la chaîne satellitaire Al-Menar, M. Zabi a indiqué que l'entité de l'occupant israélien agit d'une manière claire et publique en apportant tout appui aux réseaux terroristes armés, en particulier le front de Nasra, classé par les Nations Unies comme réseaux terroristes. M. Zabi a fait savoir que l'occupant israélien compte sur le rôle des réseaux terroristes dans la création d'une zone tampon entre lui et l'armée. Arabes syriennes réclamant aux organisations onusiennes, notamment les Nations Unies, à réagir d'une manière compatible avec les résolutions relatives aux Golan syriens occupés. Des unités de l'armée arabe syrienne ont continué à purifier la zone d'Abou Duhour, des terroristes du front de Nasra, d'Ahrar-Sham et d'autres réseaux terroristes qui oeuvrent en coordination complète avec le régime d'Erdogan. Une source militaire a souligné que des unités de l'armée avaient neutralisé de nombreux terroristes et blessés. D'autres, Abou Duhour, Talab et El Salmon, a détruit leurs armes. Dans la banlieue ouest de Idleb, la source a indiqué que plusieurs terroristes avaient été abattus et blessés dans des opérations de l'armée arabe syrienne contre leur cache dans le village de Zeyzoun et Aimbarda. Pour le quatrième jour consécutif, des unités de l'armée arabe syrienne ont assuré la sortie de plus de 2100 citoyens d'Oal-Routa-Est qui avaient fui le terrorisme et les crimes parpétrés par les groupes terroristes et takfidistes qui assiègent la population. L'armée a assuré la sortie de 2112 citoyens d'Oal-Routa-Est, dont 1094 enfants, 639 femmes et plus de 350 hommes armés qui s'étaient rendus au service compétent pour régulariser leur situation conformément aux lois en vigueur. Les habitants qui se sont enfuis de Douma, Jobar, Chifounie, Hoshfara, Hoshdawahra et Hoshnusri en direction des points de contrôle militaires qui se positionnaient à proximité de la zone de Hoshfara seront transportés à des centres d'hébergement provisoire. Hier matin, des unités de l'armée ont évacué 1687 citoyens, dont 824 enfants et 494 femmes des villages et des fermes de Douma à Routa-Est via Adr al-Balad et transportés à un centre d'hébergement provisoire à Dachyat-Rutsaya, dans la banlieue ouest de Damas. Sous le patronage de Mme Asma al-Assad, une cérémonie d'hommage aux lauréats aux éliminatoires finales de l'Olympiade scientifique syrienne au niveau national en matière de mathématiques, de physique, de chimie, des sciences naturelles et de l'informatique a été organisée dans la maison d'Al-Assad de la culture et des arts. Les participants aux éliminatoires finales de l'Olympiade scientifique syrienne ont défilé à partir de l'hôtel de Sheraton en direction de la maison de l'Opéra où les résultats et les noms des membres de la sélection nationale qui représenteront la série aux Olympiades nationales seront annoncés. Le président de la commission nationale de l'Olympiade scientifique syrienne, Imad Azab, a fait savoir que la série poursuit son appui aux excellents jeunes en dépit de tous les défis, les complots extérieurs et le terrorisme. De leur côté, les participants à la marche qui avaient hissé les drapeaux de la patrie ont affirmé que le rassemblement de différents gouvernorats syriens confirme l'unité du peuple syrien qui se tient aux côtés de l'armée arabe syrienne. A noter que les finales de l'Olympiade scientifique syrienne pour l'édition 2014-2015 avaient commencé hier à l'hôtel de Sheraton à Damas avec la participation de 381 jeunes de tous les gouvernorats en vue de définir les premiers au niveau de la série en matière de la mathématique, de la physique, de la chimie, des sciences naturelles et de l'informatique. Les lauréats des dix premières places en toute matière deviendront membres des équipes scientifiques nationales qui représenteront la série aux Olympiades scientifiques et continentales organisées en juillet de chaque année. A noter que l'Olympiade scientifique de mathématiques sera organisée cette année à Thaïlande alors que celles de la physique, de la chimie et de l'informatique auront lieu respectivement en Inde, au Nazarbijan et au Kazachistan. Le ministère de la Culture et direction des théâtres et de la musique a ouvert le Festival du Théâtre des Enfants au Théâtre d'Al-Hamra à Damas. Le festival a été inauguré par une exposition de dessin des enfants. L'organisation de l'exposition a pour but d'améliorer la créativité chez les enfants. L'avenir de la série ainsi que ce qui s'y passe se sont reflétés dans les dessins via lesquels les enfants ont exprimé leurs sentiments. En outre, de nombreux parents ont participé avec leurs enfants dans le dessin d'un tableau artistique collectif qui sera exposé lors du festival. A signaler que le Festival du Théâtre des Enfants a commencé aujourd'hui et durera jusqu'au 25 du mois en cours. Il comprend aussi des pièces de théâtre et des activités pour les enfants qui seront présentées dans la majorité des centres culturels se trouvant dans les Gouverneurats. A la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président Bashar al-Assad reçoit à Damas le secrétaire général de l'Union parlementaire internationale. 6 martyrs et un enfant blessé dans une nouvelle agression israélienne sur la ferme Al-Amal al-Kunaytira. L'armée arabe syrienne assure la sortie des citoyens ayant fui le terrorisme takfiriste dans les environs de Damas. Début du Festival du Théâtre d'Enfants au Théâtre Hamra à Damas. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. A rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada